bonjour aujourd'hui je vous présente easy sushi c'est l'ustensile qui fait le buzz parmi les amateurs de cuisine japonaise non seulement il est ludique et pratique à utiliser mais en plus il vous permettra de laisser libre cours à votre créativité en réalisant toutes sortes de recettes de roulé c'est un instrument magique et de fabrication 100% française et réalisé en matériaux agréés alimentaires vous le retrouverez en trois tailles différentes et vous pourrez l'avoir en blanc ou en noir en démonstration du easy sushi on va faire ensemble une recette de california roll l'ingrédient indispensable pour cette recette c'est le riz japonais il est très chargé en amidon et ça fait de lui un riz gluant indispensable pour qu'il colle aux feuilles de nori bien entendu on aura aussi des feuilles de nori qui est tout simplement de l'algue séchée on aura des crudités aujourd'hui du concombre du poisson frais le saumon ainsi que des graines de sésame on déroule le film plastique et on le fixe pour la recette du california on va d'abord garnir le film plastique avec le riz première chose comme je disais tout à l'heure c'est un ingrédient qui est très collant vous devez humidifier les mains avant de manipuler sur le film plastique vous avez une ligne ici qui vous permet de limiter le niveau de riz à disposer sur le film on remplit la coque d'un côté et ensuite on remplit l'autre on tasse légèrement ensuite je vais couper ma feuille de nori en faisant en sorte qu'elle rentre exactement au niveau du riz et je la dispose donc sur mon riz on va creuser légèrement avec les doigts et on va disposer maintenant le poisson à les crudités une fois que vous avez mis le poisson je vous invite à l'enrouler avec la feuille de nori je dispose de l'autre côté les bâtonnets de concombre et de la même manière je vais rabattre la feuille de nori dessus à présent je ferme en maintenant bien le rouleau qui est ici et je vais tout simplement tirer sur la baguette je retire mon film plastique ça va me permettre de bien passer le riz ensuite il ne reste plus qu'à sortir notre california et à le rouler dans les graines de sésame pour découper le california on utilise un couteau qui est bien affûté alors moi j'aime bien utiliser la céramique mais un bon couteau en inox fera l'affaire et prévoyez un bol ou un verre d'eau pour tremper votre lame avant de couper comme le riz est très collant ça évite qu'il adhère à la lame du couteau une fois coupé il ne reste plus qu'à déguster les california accompagné de sauce soja et de wasabi grâce à son étude compact le easy sushi après utilisation et nettoyage trouvera une place facilement dans votre cuisine alors laissez libre cours à votre imagination et venez le retrouver sur le site internet www.easy-sushi.com ou encore chez un revendeur près de chez vous